Gout morgen, allez-y, d'années-y, s'il vous plaît, on est le nom de Claude, le nom de Salom, David M. Furt, on est le Frit, Lucien B. et Robert Baruch, Benjamin Tarabakohen. Si vous souhaitez, vous souhaitez une prochaine étude de Mishnah, qu'on est le seconde éternel. Nous, nous sommes en train de faire cette épreuve, Mishnah, Gimel. Dans ce jour, le défi de l'Abi Akiva, qui remonte à l'arrivée de la ville, qui remonte à l'arrivée au monde, et qui remonte à l'arrivée ? Et qui remonte à l'arrivée ? 1,000 amas aviv. Il ne peut pas lui dire 1,000 amas qui a déjà dit 1,000 amas. Il ne peut pas lui dire 1,000 amas qui a déjà dit 1,000 amas. 1,000 amas migrash et 1,000 amas t'chum Shabbat. Abeliezer, benoachin rabbi Yossi, il dit 1,000 amas migrash et 1,000 amas s'adot t'okramim. On reste avec le bobaïom, ce fameux jour là, où on a exclu rabbi Rabban Gamliel pour nommer la place Rabban Hazar ben Azaria en Rocher Shiva, en Asi. Et ce jour là, on a eu plein de drachot comme on avait exclu dans la même chose précédente. Et là, rabbi Akebe nous avait une drachat supplémentaire ce jour là. On va parler à présent des villes des Lévi-Yim que la Torah est expliquée dans la fin du livre de Bamidbar. Bamidbar, c'est le livre qui s'occupe essentiellement de nous dire comment partager Réthi Israël, l'ensemble de Réthi Israël, comment la produire. Et là-bas, la Torah nous dit qu'il va falloir donner des villes pour les Lévi-Yim. D'accord ? En plus, il y avait des villes de Miklath. Il y a 48 villes à donner des villes de Lévi-Yim. Ces villes-là, eh bien, on va prendre des villes, on va les laisser pour les Kouanim. Et la Torah nous a dit un passout qui se contredit, qu'il va falloir laisser dans son pourtour soit Elèf Amma, soit Mil Amma, soit Alpaïm Amma, soit 2000 Amma. C'est pas clair. Quel est l'intérêt d'abord de laisser quelque chose dans son pourtour ? C'est pour qu'ils puissent élever aussi leurs animaux. Les animaux, on ne les laisse pas à l'intérieur de la ville. On a des étables. Et donc, du coup, la Torah nous a dit tu leur laisses soit 1000 Amma autour, soit 2000 Amma. C'est la problématique. Comment répondre à cette contradiction dans le Ptoukimi ? Il va y avoir deux manières d'interpréter. Soit que, réellement, on ne va leur donner que 1000 Amma. Et les 2000 Amma supplémentaires, c'est pour nous apprendre autre chose. C'est pour nous apprendre le Troum Shabbat. Que jusqu'à cette limite-là, on a le droit de sortir pendant Shabbat. Au-delà, on n'a pas le droit de sortir pendant Shabbat. On va expliquer ça ensuite. Mais d'abord, je présente d'abord le principe. Ça, ça va être le premier avis de la Mishra. Le deuxième avis de la Mishra, c'est d'expliquer que non, il faut réellement leur laisser 3000 Amma. 1000 plus de 1000. Comment on va voir ? 1000 pour les animaux et 2000 pour les Sadot ou Kramim, pour les champs. On fait tout ça dans les mots. Et regardez. Le même jour-là, il a expliqué, il a fait une racha dans les Pesukim, que vous mesurez à l'extérieur de la ville, sur le coin de Kedma, dans le sens du sud, dans le sens de l'est, qu'Alpaïm Bahama, il faudra mesurer là-bas 2000 Amma pour les Kramim. Au Mikra, un autre verset me dit, non, depuis le mur de la ville jusqu'à l'extérieur, vous comprenez que juste 1000 Amma de pourtour, autour de la ville d'Equidale-le-Ville. Alors quoi ? Tu ne peux pas me dire 1000, puisque le passage qui t'a dit de par ailleurs, 2000. Tu ne peux pas dire en plus 2000 Amma, parce que dans notre côté, le passage qui l'a déjà dit, 1000 Amma. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Il y a une contradiction. Comment faut-il faire ? Tu laisses 1000 Amma pour le Migrash. Migrash, c'est quoi ? C'est en fait, tout simplement, c'était un endroit où il fallait laisser le 1000 Amma autour de la ville dégagé de quoi que ce soit, que ce soit que la ville, pour la beauté de la ville, il fallait que la ville soit propre tout autour. Il y a 1000 Amma où il n'y a pas dedans des champs. D'accord ? Comme ça, c'est déduit, c'est ça le Migrash. Et après, les 2000 Amma valpaïmama, trumjabbat. Et les 2000 Amma qu'on a rajouté, c'est que pour le trumjabbat, pour les mesures que le Shabbat, on est en train de sortir plus loin que ces 2000 Amma. Tel est le premier verset de la Mishnah. Rabbi Eliezer, Benoachad Rabbi Yossi, Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossi, il dit, Omer, il nous dit, non, je ne suis pas quand même pas d'accord sur ta manière d'expliquer, Rabbi Eliezer, que tu laisses 1000 de Migrash et 2000 Amma, c'est juste pour le trumjabbat que ça n'engage en rien. Non, ce n'est pas comme ça. Elève Amma Migrash et Alpayimama, ça doit être au Kramim. Il faut que tu fasses 1000 Amma de Migrash, 1000 Amma que tu les laisses comme un espace vide, où là-bas, tu peux en mettre les animaux si tu veux, mais en tout cas, ne pas construire, ne pas mettre des arbres et ne pas faire des champs là-bas, pour que la ville, elle a un bel aspect dégagé et propre autour d'elle. Et les Alpayimama et les autres 2000 Amma que je dis qu'il faut leur donner, tu sais quoi, ce n'est pas le trumjabbat, c'est Sadot au Kramim leur laisser des terres pour qu'ils puissent là-bas labourer et faire pousser un petit peu ce qu'ils veulent faire pousser, l'agriculture en deux mots, quoi. Et ça, tu leur laisses 2000 Amma supplémentaires en plus des 1000 Amma, d'accord ? Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Eslah HaKul Toulou, Salah.